Allez, on va dans quelques instants s'élancer, on est placé maintenant sous les ordres du starter. Voilà, on volte. Et on surveille le starter et c'est bien parti avec Indemay qui a marqué une hésitation. Indemay qui est déjà enveloppé par le reste du peloton avec Hupman notamment qui à l'échelon intermédiaire est très bien parti, de même que tout haut de Karanga. On retrouve en tête tout de suite le numéro 3, Ulysse Duravari, avec Sébastien Hardy qui n'attend personne, qui est en tête, Sulti Dubléquin est en deuxième position, The Blue Sky qui vient maintenant troisième, Zemuna Latina qui n'est pas parti très très vite puisqu'elle est déjà rejointe par tout haut de Karanga et Hupman, un poco loco étant dans leur sillage. En ce qui concerne Sierra Leone, eh bien elle est partie extrêmement lentement comme à son habitude. Le vainqueur de l'an dernier qui effectue une grande rentrée après avoir souffert d'un problème à une jambe, Kelshef étant en dernière position avec encore Rick Weir. Il y a du rythme dans cette épreuve, les concurrents de tête qui jouent leur va-tout, bien sûr ils n'attendent pas ceux des 25 mètres et encore moins ceux des 50 mètres avec The Blue Sky qui a l'avantage, même si on réduit la lue, Ulysse Duravari l'a laissé faire, se positionne maintenant dans son sillage, Sulky Dubléquin, le 2 se rapproche. En troisième position nous avons Trianon de Tagore, plus l'allure sera sélective et plus il sera à son est. Tout haut de Karanga venant ensuite, Nuna Latina se rapproche, un poco loco est au sein du peloton, rapproché également de Quattor, le numéro 7. Sierra Leone est toujours parmi les dernières avec Rick Weir, le 12 et le 13, Kelshef. On aborde un nouveau tournant avec The Blue Sky qui a toujours l'avantage, le numéro 4, Ulysse Duravari est toujours dans son sillage. Nuna Latina, en train d'effectuer les grands extérieurs, est en troisième position, Sulky Dubléquin et quatrième, Uppmann, qui a choisi de trotter côté corde, est en cinquième position, avec également le numéro 1, Trianon de Tagore. Sierra Leone tente de se rapprocher dans une course sans concession pour l'instant, avec toujours beaucoup de rythme, avec Séverine Raymond qui en fait du rythme, avec The Blue Sky en deuxième position. Nuna Latina est un petit peu piége et né au vent à l'extérieur du cheval de tête. Ulysse Duravari a le bon parcours côté corde, il est troisième. Uppmann venant ensuite devant Sulky Dubléquin. Quattor, quant à Sierra Leone, elle est toujours en dernière position. Elle a du mal à revenir Sierra Leone, on espère qu'elle est dans un bon jour aujourd'hui. Toujours The Blue Sky pour dans quelques instants sortir d'un nouveau tournant, être assez devant les tribunes. The Blue Sky qui partage le commandement avec Nuna Latina. Le numéro 6 en troisième position, Ulysse Duravari, Côte et Cordes. Sulky Dubléquin, Uppmann, qui sont tout prêts avec Quattor, qui est contraint d'effectuer pour l'instant les grands extérieurs, mais qui se rapprochent isolés. Le numéro 7 à l'extérieur des premiers. En ce qui concerne Toulot Caranga, il est encore au sein du peloton en retrait. Il voit venir Sierra Leone qui progresse à son extérieur, c'est la Casa Cruz. Jean-Claude Lallet qui choisit de se rapprocher à un tour de l'arrivée. Il faut tenter quelque chose, bien sûr. Et Sierra Leone qui vient vite devant les tribunes. On lui a laissé la place avec Quattor qui s'est écarté. Toulot Caranga par le jeu des relais, passant pratiquement parmi les derniers avec également Mpokoloko. Ses concurrents qui auront du mal, Mpokoloko, qui se décale maintenant pour suivre Ténor de Légende, qui lui a un très bon parcours. Toulot Caranga est piégé, mais pour l'instant, puisque Tony Leber, qui a beaucoup de ressources, se retrouve maintenant parmi les derniers. The Blue Sky en tête pour aborder le dernier tour de piste. avec en deuxième position Sierra Leone qui progresse à l'extérieur le numéro 15. On est bien placé avec Una Latina, avec Ulysse Duravari qui a le parcours idéal. Hupman est toujours bien placé également en 5 ou 6ème position. Et puis on s'est sensiblement rapproché avec Indomey qui emmène encore dans son siège Ténor de Légende avec un tout petit peu plus loin Mpokoloko. Toulot Caranga se retrouve tout de même relativement loin. Est-ce qu'il aura les ressources pour revenir ? Alors que toujours en tête en face, The Blue Sky flanqué d'Una Latina avec en troisième position Sierra Leone qui s'est bien rapproché. Ulysse Duravari qui est tout près également côté corps d'attention. Il possède une belle pointe de vitesse finale. Ténor de Légende et Indomey suivent en 5 ou 6ème position avec encore Hupman, Mpokoloko et Toulot Caranga qui est maintenant lancé par Tony Lebeler mais qui est contraint d'effectuer maintenant les grands extérieurs. The Blue Sky qui a l'avantage avec Una Latina, Ulysse Duravari pour se présenter en tête dans la ligne droite avec en troisième position Indomey. Hupman qui est un petit peu sollicité. Sierra Leone qui ne progresse plus à l'extérieur avec Toulot Caranga qui tente de quitter le sillage de cette dernière, Mpokoloko venant ensuite. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Una Latina qui prend l'avantage maintenant Sierra Leone qui vient de commettre une faute qui a gêné un petit peu Toulot Caranga avec également Ténor de Légende qui termine fort côté corps d'Ulysse Duravari qui va se retrouver en tête le numéro 3 attaqué par Ténor de Légende et c'est Ulysse Duravari le 3 qui va s'imposer devant Ténor de Légende. La troisième place est très disputée entre Indomey et le numéro 10, Mpokoloko qui a fini fort malheureusement un petit peu trop tard.